le panier à la vapeur bonjour à tous, quand on va cuire à la vapeur, généralement on a 3 cas le panier de cuisson le panier de cuisson 500ml d'eau panier de cuisson on met les aliments à cuire à la vapeur on met le couvercle on met le bouchon on règle la durée souhaitée on règle la température jusqu'à SF on se met en vitesse 1 et on démarre et là la cuisson à la vapeur commence le panier vapeur le panier vapeur on met 1 litre d'eau on met le récupérateur d'eau de cuisson on met le panier vapeur on met le panier vapeur on met les aliments on met le panier vapeur on met le couvercle on règle la durée souhaitée par exemple 10 minutes on règle la température jusqu'à SF on se met en vitesse 1 et on démarre et là la cuisson à la vapeur commence le panier vapeur avec la recette on va vous présenter le 3ème cas qui consiste à utiliser à la fois le panier de cuisson et à la fois le panier vapeur on va faire un filet de saumon aux épinards on met 500ml d'eau ça correspond au premier petit trait on met 200g d'épinards et 2 petites tomates on met le panier de cuisson on assaisonne avec du sel et du poivre on positionne le collecteur d'eau on met le panier on met le saumon préalablement avec le jus de citron et assaisonnée 600g de saumon nous on en a mis que 500g de saumon avec du jus de citron, du sel et du poivre on met le couvercle directement on sélectionne 15 minutes on se met sur SF et on règle niveau 1 et on démarre 4 minutes on démarre 4 minutes pour l'instant on n'a pas vraiment de vapeur on démarre encore 7 minutes on sent la chaleur on démarre encore 11 minutes on démarre encore 3 minutes 2 minutes on démarre encore on démarre encore je viens de soulever c'était vraiment chaud c'est bien chaud on démarre encore on démarre encore pendant le fonctionnement, vous pouvez réajuster le temps par exemple si vous voyez que c'est pas assez cuit vous pouvez augmenter le temps je vais remonter un petit peu donc là contrairement à ce que j'avais pu dire dans la vidéo de présentation on voit qu'on peut très bien faire de la cuisson simplement avec le grand bac et le couvercle directement on voit quand même que ça garde bien la chaleur donc positionner bien le couvercle et vous voyez il y aura pas de soucis c'est l'eau qui est restée dans le récupérateur d'eau ça c'est l'eau qui est restée dans le récupérateur d'eau c'est l'eau on jette on mélange 200g de crème liquide une cuillère à café de moutarde deux cuillères à café de fécule on le met dans le pot on met le couvercle on met le petit chapeau on met 4 minutes 80 degrés niveau 3 donc là par exemple on a pu mettre 4 saumons est-ce qu'on aurait pu mettre le couvercle par dessus donc on voit on aurait pu mettre le couvercle par dessus et faire cuire encore d'autres choses dessus donc là ça vient de se terminer donc on met 50 secondes niveau 8 donc le but c'est de faire mousser voilà ce que ça peut donner c'est de faire cuit en tout cas les salures cuits donc là par exemple vous pouvez rajouter un peu de parmesan vous pouvez aussi agrémenter avec un peu de purée donc là vraiment tout est cuit il n'y a pas de souci donc là normalement la recette qu'on a suivi c'était pour 2 personnes en tout cas c'est bon il n'y a aucun souci donc voilà donc dernier conseil surtout ne tarder pas manger assez rapidement parce que sinon ça peut refroidir assez vite en tout cas la température est bonne à 5-10 minutes près ça pourrait être trop froid par exemple voilà j'en remercie à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti